Nous vous proposons à présent de suivre quelques réactions relatives à cette foire du Made in Côte d'Ivoire. Je pense bien que la forme-ci est la bienvenue pour notre entreprise. On a présenté nos nouveaux produits. C'est une occasion pour nous de présenter, de faire connaître ce qu'offrait sur le marché, de faire découvrir ce qu'offrait par nos différents consommateurs, par nos clients également, au niveau d'Abigan et au niveau de la Côte d'Ivoire. D'abord, on a eu beaucoup d'acquis depuis la première édition. La TK qui a été labellisée, on a le café de main qui a été labellisé et on a beaucoup d'autres produits qui sont en cours d'être labellisés. Mais pour les acquis déjà, on dit merci au gouvernement. On fait un produit 100% made in Côte d'Ivoire et on présente aujourd'hui au FOMSI fièrement les produits qui viennent de notre pays. On espère avoir un maximum de visibilité. On peut dire que la deuxième édition est déjà une réussite. Au regard de l'engouement et au regard également de la thématique qui a fait l'objet de conférences inégurales, on peut dire que c'est une réussite, c'est un succès. C'est une bonne opportunité, c'est un bon cadre pour faire la promotion des produits made in Côte d'Ivoire. C'est un encouragement pour nous qui avons fait confiance à la Côte d'Ivoire et qui sommes engagés dans la transformation des produits locaux. Cette foire-là nous donne l'occasion de venir exposer, si vous voulez, tout ce qui est made in Côte d'Ivoire, dont le placalier Abouré en fait partie. Aujourd'hui, pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir le placalier Abouré tout le temps, on appelle au restaurant, c'est fini. On a l'opportunité aujourd'hui de venir au public.